L'alimentation est quelque chose qui pose beaucoup de questions à la recherche, à la fois sur le plan des mécanismes biologiques, mais aussi de la compréhension de tous les facteurs d'environnement. Au sens des sciences humaines et sociales, qui influencent la façon dont les personnes s'alimentent, en posant des problèmes qui sont de deux ordres en réalité, de ce qu'on appelle le double fardeau, à savoir que l'ensemble des pays sont confrontés d'une part à des problèmes de sous-alimentation par manque d'accès approprié à une nourriture, qui peut exister mais qui n'est pas accessible pour des raisons souvent d'ordre économique, politique, et en particulier dans les pays pauvres et les pays en voie de développement, et des problèmes qui sont liés à la suralimentation, une alimentation trop énergétique et pas appropriée par rapport à son contenu nutritionnel dans les populations les plus riches, comme celles qu'on peut rencontrer dans les pays occidentaux. Et parfois, ce double fardeau, on le constate dans des pays qui sont en transition sur le plan économique et sur le plan du mode d'alimentation, des pays en développement qui ont à la fois des gens sous-nutris et des gens trop alimentés sur le plan énergétique et avec consommation excessive de lipides liés à la consommation de certains produits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...